L'impression 3D, c'est un procédé de fabrication commandé par ordinateur et basé sur un fichier 3D qui est né dans les années 80. Contrairement aux techniques de fabrication soustractives comme la sculpture par exemple, l'impression 3D est additive car elle permet de fabriquer des objets par ajout de matière. Le terme d'impression 3D englobe plusieurs techniques, mais leur point commun est qu'elles utilisent tout un procédé de fabrication par superposition de couches. Cela permet de produire des formes très détaillées, mais aussi de contrôler la structure interne des matériaux. Par exemple, elle est à l'origine du microlatice, le métal le plus léger du monde, composé à 99% d'air mais hyper résistant grâce à sa structure imitant celle des eaux. Elles peuvent donc fabriquer des objets beaucoup plus complexes que les techniques de fabrication classiques avec un grand choix de matériaux imprimables. Ainsi, elle doit sa popularité croissante au champ d'exploitation qu'elle offre. Pendant 20 ans, elle est restée exclusive à l'industrie et la science, mais cette dernière décennie semble inverser la tendance. Explosion du marché, baisse des prix, innovation, meilleure accessibilité, tous les paramètres semblent indiquer que l'impression 3D se démocratise. Elle s'est généralisée à beaucoup de domaines comme l'automobile, l'aéronautique, en passant par la médecine, l'architecture et la mode. Mais elle connaît aussi un succès croissant chez les particuliers et s'inscrit dans la tendance du do-it-yourself. Une communauté active de makers s'est formée autour de cet usage. Ils encouragent l'entraide et le partage des connaissances sur Internet, mais également dans les Fab Labs, ateliers collaboratifs qui donnent accès à des moyens de fabrication habituellement peu accessibles aux particuliers, dont l'impression 3D. De nos jours, le modèle de production industrielle est de plus en plus remis en question pour son impact environnemental, ses excès et son manque de souplesse. L'impression 3D apparaît comme un nouveau modèle de production alternatif en totale rupture. Premièrement, elle court-circuit la chaîne de production et redonne aux concepteurs un contrôle total sur la fabrication, sans intermédiaire, ce qui signifie moins de transport, de délais, de dépenses et la possibilité de produire localement. Contrairement aux méthodes de production industrielle, elle permet de produire à l'unité et à la demande. Ainsi, au lieu de produire avant de vendre, on ne produit que ce dont on a besoin. Grâce à ça, l'impression 3D est bien placée pour répondre à un désir croissant des consommateurs, celui de la personnalisation. Elle s'impose comme le meilleur outil pour créer des produits personnalisés dans des quantités importantes. Et l'on voit l'émergence d'un nouveau marché de la personnalisation de masse, comme l'illustre Adidas avec son projet de semelle imprimée en 3D, adaptée sur mesure au pied du coureur. Enfin, elle révolutionne le schéma capitaliste habituel, car un jour elle permettra sûrement à n'importe qui d'avoir accès aux moyens de production. Le consommateur devient acteur et peut lui aussi contribuer à l'innovation. A terme, la démocratisation de l'impression 3D pourrait bien révolutionner notre manière de produire, notre rapport à la fabrication et à la consommation.